Eh, monsieur, laissez-vous toucher à tes prières et au mien, et ne vous montrez point contraire au mutuel d'emplacement d'une si belle inclination. Mon frère, pouvez-vous tenir la compte ? Monsieur, ne serez-vous insensibles à tant d'amour ? Qu'il se fasse médecin, et je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin, et je vous donne ma fille. Très volontiers, mais s'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin, à Petit Guerre, même si vous voulez. Ce n'est pas une affaire, qu'est-ce-là ? Et je ferai bien d'autres choses pour obtenir la belle angélique. Mais mon frère, il ne revient qu'une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. C'est là le vrai gagnant de vous guérir bientôt, et il n'y a point de maladie qui osait que de se jouir à la personne d'un médecin. Mon frère, je pense que vous vous moquez de moi. Suis-je en as-tu d'étudier ? Bon, étudier, vous êtes assez savant. Il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous. Et encore faut-il savoir parler la taille, connaître les maladies et les remèdes qu'il y faut faire. En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela et vous serez après plus habiles que vous ne voudrez. Quoi ? On sait discourir sur les maladies quand on porte cet habit-là ? Oui, il n'en a qu'à parler. Avec une robe et un bonnet, toute galimatia devient savant et toute sottise devient raison. Tenez, monsieur, quand il n'y aurait que votre barbe, c'est déjà beaucoup. Et la barbe, c'est plus de la moitié d'un médecin. En tout cas, je suis prêt à tout. Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure ? Comment tout à l'heure ? Oui, et dans votre maison ? Dans ma maison ? Oui, je connais une faculté de mes amis qui viendra tout à l'heure en faire la cérémonie dans votre salle. Cela ne vous coûtera rien. Aimez-moi ! Que dit ce qu'il faut ? On vous inscrira en deux mots et l'on vous donnera parité ce que vous devez dire. Allez-vous-en, vous faites, on avisez-les-en. Je vais vous envoyer guérir. Alors, voyons-soir. Que voulez-vous dire ? Et qu'entendez-vous avec cette faculté de vos amis ? Quel est donc votre dessein ? Je vais nous divertir un peu ce soir. Les comédiens ont fait un petit internais de la réception d'un médecin. Avec des danses et de la musique, je veux que nous en prenions ensemble le divertissement et que mon frère y fasse le premier personnage. Mais, mon nom, il me semble que vous jouez un peu plus en tête. Mais, ma nièce, ce n'est pas tant le jouet que s'accommoder à ces fantaisies. Tout ceci n'est qu'entre nous. Nous y pouvons aussi prendre à chacun un personnage et nous donner ainsi la comédie les uns aux autres. Le carnaval autorise cela. Allons vite préparer toute chose. Et consentez-vous ? Oui, puisque mon emplu nous conduit. Le carnaval autorise cela. Le carnaval autorise cela. Le carnaval autorise cela. Le carnaval autorise cela. Sous-titrage MFP. ... 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